Bonjour mes amis ! Namasté ! On commence avec un petit le normand de poche, voilà très classique et de poche. Je vais d'abord faire une coupe. Alors nous avons l'enfant et la dame. L'enfant et la dame, alors ici l'enfant intérieur est la sensibilité liée à l'attention aux autres, au partage, également à l'écoute de ses sentiments, de ses ressentis. On va prendre soin de son enfant intérieur, on va prendre soin des gens que l'on aime et on va venir en aide, à mon avis, à plus petit que soi, notamment pourquoi pas aider quelqu'un en gardant son enfant de temps en temps ou trouver un animal de compagnie et lui trouver une maison. Enfin voilà, on est véritablement là dans l'empathie et dans l'attention aux autres et on laisse passer toutes ces énergies de bonté comme cela entre nous, avec les autres, avec tout ce qui vit. Voilà, donc l'intuition ici est vraiment de mise, l'attention aux petites choses comme aux plus grandes mais surtout, surtout à la sensibilité et au ressenti. Voilà, donc je vais les poser ici de façon à ce qu'elles servent de jalons pour la guidance. Voilà, l'énergie féminine, passive et yine. Et on va faire notre pyramide. Alors, la pyramide avec l'énergie du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Alors, eh bien c'est une période qui commence bien avec une nouvelle qui arrive. Donc, dans l'énergie du feu, c'est quelque chose de décisif et en même temps, cela permet de clôturer certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous avons le 27, 2 et 7, ça donne 9. Donc, on parle d'une fin de cycle et la fin des chiffres également, ça nous autorise à penser qu'on peut passer facilement le cap supérieur à un cycle intéressant pour soi. Voilà, donc une très bonne nouvelle visiblement qui arrive dans cette période. La terre ici, eh bien, c'est confirmé par le messager qui arrive au galop à cheval. C'est confirmé quelque chose de durable, de tangible. Cela peut concerner votre santé, cela peut concerner vos finances, vos biens. Une décision également concernant un lieu de vie. Dans l'énergie de l'air, nous avons le cœur, donc toute communication émue par le cœur. Et en fait, on fait les choses dans son intérêt, dans l'intérêt des autres, précisément dans l'intérêt commun, tout en sachant que l'on se respecte soi et que l'on fait en sorte que tout se passe bien dans les communications. Comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc là, en fait, on a des énergies de chance qui nous aident à évacuer les mauvaises influences extérieures ou les pensées négatives que l'on pourrait avoir, certaines peurs, etc. Tout est bien évacué de ce côté-là. Et là, avec le lisse, on a un renouveau. Donc là, on est dans le lot, les sentiments, les ressentis. On a un renouveau sur le plan des ressentis, également sur le plan de la sensualité. Il y a quelque chose qui renaît véritablement. Donc là, déjà, on a un excellent socle. Quelque chose que l'on avait préparé en amont et qui s'avère fructueux, quel que soit le domaine. Et sur le plan des choses concrètes, tangibles et quotidiennes, on a la confirmation de nouvelles que l'on attendait. Et on a un élan de solidarité, ici, mu par l'affection, l'amour, l'empathie, également, qui se dirige vers vous et que vous redirigez vers les autres de façon très humble et très naturelle. Alors, nous avons ensuite le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, ici, nous avons les souris. Alors, je vais en rajouter une par-dessus. Le corps, ici, il est possible que certaines personnes aient besoin peut-être de revoir leur alimentation, leur rythme. Là, il est temps, peut-être, de se remettre en mouvement, de ne plus se laisser grignoter par l'anxiété, également. J'ai l'impression que cette période où vous attendez un résultat aussi est assez bloquante. Donc, en fait, là, avec les énergies qui sont présentes au niveau de l'air, la communication et de l'eau, vous devriez pouvoir passer ce cap, là. Effectivement, les nuages, ici, vous voyez ce mot. Il est tout petit. Il est véritablement riquiqui. Si on le compare avec le mot initial, il est vraiment ridicule. Donc, en fait, on a eu tendance à se faire beaucoup de mourons, de s'inquiéter peut-être un petit peu trop pour des questions socioprofessionnelles, pour des questions, voilà, qui touchent à la vie, à la vie active, mais pas seulement la vie active. Moi, j'ai l'impression que les soucis avec d'autres personnes dans le contexte du travail s'estompent. Avec les nuages, on vous dit également que pour des résultats qui concernent la santé, ça n'est pas si important que cela. et s'il y a eu des soucis de santé, les choses vont revenir à la normale. On vous rassure également. Et je trouve aussi que pour ce qui est des possessions, des biens, voire de l'endroit de vie, on va confirmer la possibilité d'un emménagement dans un lieu qui vous ira beaucoup mieux. Alors, l'esprit ici. Alors, l'esprit va être sollicité à la fois par un tas de choses à faire. Alors là, très normatives, les choses administratives, la paperasse. Donc, on met le point là-dessus, justement, de façon à vous rassurer, de façon à être bien sûr que vous faites toutes les choses en suivant les règles et que vous êtes protégé. L'autre message ici, c'est que vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur par rapport à votre situation et que cette atmosphère agréable et dans l'empathie très conviviale aussi va vous aider. Donc, n'hésitez pas aussi à accepter l'aide de quelqu'un qui vous apprécie si vous avez besoin d'aide, tout simplement. Et au niveau de l'âme, eh bien, effectivement, là, on voit un apport, un petit supplément d'âme qui arrive. Donc, on peut vous redonner confiance en vous. Vous pouvez également rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va vous apprécier en tant que personne. Sinon, dans les rencontres comme ça du quotidien, que ce soit en faisant ses courses ou en allant à la sécurité sociale ou autre, ou en faisant des démarches administratives, on a la confirmation d'une aide apportée ici qui vous permet d'avancer un peu plus vite qu'espérer. Alors, la part négative, eh bien, pour moi, la part négative ici, elle n'existe pas puisqu'on a une carte négative. Donc, en fait, tout ce qui, jusqu'à présent, vous a empêché ou toutes les énergies pessimistes, tout cela, eh bien, vous pouvez justement vous en débarrasser. Alors, il est possible que chez certaines personnes, il serait bon de faire faire un nettoyage énergétique pour retirer les mauvaises ondes, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, vous pouvez simplement faire un grand ménage également. Là, ça vous permettrait d'y voir plus clair, peut-être faire un tri. Et puis, sinon, sur un plan énergétique aussi, là, vous tournez vers, si vous ne savez pas le faire, mais si vous savez le faire, c'est très bien, mais sinon, vous tournez justement vers des personnes qui peuvent vous aider à éloigner des mauvaises ondes, de mauvaises influences sur vous ou sur votre maison, par exemple. Voilà. En tout cas, on sent bien que les soucis et l'anxiété et les mauvaises influences venant de l'extérieur sont écartés. Et la part positive de cette période-là que l'on passe, eh bien, c'est que l'on est prêt à renaître à autre chose. Donc là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, le cercueil, c'est comme un passage initiatique d'une période de sa vie à une autre. Donc ça va véritablement bien avec l'énergie du neuf que j'avais vu dans le 27 avec la lettre ici. Voilà. Le 8 implique également une notion de cycle et une notion de recommencement et d'éternité. Si on pose le 8 comme cela sur le côté, également, cette période vous montre que vous n'avez pas besoin de revivre certaines choses pour comprendre qui vous êtes et ce qu'il y a de meilleur à tirer, en fait, de chaque expérience. En bilan, eh bien, nous avons la lune. Donc, écoutez bien votre voix intérieure, votre intuition, restez ouvert à toutes les possibilités sur le plan intuitif. Là, ça confirme que votre médiumnité est renforcée, du moins, votre attention, votre intuition également, tout ce qui vous aide également dans vos rêves, les messages que vous pourriez recevoir en songe, cela, c'est très bon. Et l'on me dit aussi que pour les personnes qui font des cauchemars récurrents, vous avez la possibilité par votre force intérieure et probablement aussi grâce à l'aide d'une personne très expérimentée dans ces choses, vous avez la possibilité de vous débarrasser d'un cauchemar récurrent. Voilà. Alors, on va prendre le tarot de Marie Hansen Roberts pour une carte. Elle est tombée. Voilà. Voilà. Alors, avec le 10 de bâton, on voit que la période de dur labeur touche à sa fin, que vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'énergie à exploiter autrement. On passe forcément de l'énergie du 9 de fin de cycle à une nouvelle énergie ici. Avec le 10, on repasse au 1. 1 plus 0 égale 1. Donc là, en fait, vous avez engrangé suffisamment d'expérience pour pouvoir ensuite puiser dans cette énergie. On voit là les boutons ici. Voilà. Pour une très belle floraison plus tard. Voilà. Donc, véritablement, là, c'est une période riche en enseignements. et vous allez véritablement pouvoir voir fleurir les fleurs que vous avez semées autour de vous. Tout ce que vous apportez aux autres, eh bien, cela va se voir dans les sourires d'autrui également et vous êtes accompagné sur votre chemin de vie. Alors, je vous propose pour terminer un message de l'oracle cœur et âme que voici. très très belle oracle avec une illustration au dos de chaque carte. Une illustration différente. Voilà. Je précise que les jeux sont décrits sous la vidéo. Et voilà. Je vais prendre celle-ci qui est au-dessus du paquet. Nous allons la découvrir. Que vous êtes bien-aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Eh bien, voilà, je trouve que cela conclut super bien cette belle guidance, ce grand magnifique message. Voilà, je vous fais pleines bises. Namasté. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada